Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc apprendre à installer Jenkins. Donc on va voir que c'est relativement simple. Il y a plusieurs possibilités d'installer Jenkins. On peut installer Jenkins notamment avec soit un container, donc Docker, ou directement l'installer sur la machine. Nous, ce qu'on a fait dans des vidéos précédentes, c'est qu'on a installé une VM, qui est un Ubuntu serveur 17.10. Et pour le coup, on va utiliser cette VM-là pour l'installer et l'installer directement dans la VM. Comme je te dis, il y a plusieurs possibilités. L'intérêt en fin de compte d'utiliser Jenkins directement sur la machine, c'est qu'on va avoir un accès notamment à Docker par exemple, parce qu'on va surtout utiliser Jenkins dans le cadre d'intégration de containers par exemple. Et donc, la configuration de Jenkins avec Docker, c'est relativement plus simple d'avoir cet outil-là directement installé sur la machine, plutôt que d'utiliser Jenkins dans un container qui lui-même, potentiellement, va utiliser un autre container. Donc là, on va rester sur une installation relativement simple pour ne pas trop complexifier toute l'installation. Donc Jenkins, qu'est-ce que c'est ? Je n'arrive pas à articuler avec Jenkins, décidément, ce matin. C'est un outil qui va permettre pas mal de choses. Notamment, ça va permettre de builder des applications, de faire de la mise en production par exemple. Donc l'idée d'un site web, c'est bien évidemment d'aller le mettre sur un serveur à distance. Et donc, pour le coup, Jenkins va permettre d'automatiser, en fin de compte, toutes les tâches qui permettent de déployer un site web sur un serveur. Mais pas que. Ça va permettre aussi, par exemple, d'automatiser tout ce qui est test autour de l'application. Donc test unitaire, test fonctionnel, test intégration. Et puis, en même temps, d'utiliser, alors combiner à d'autres outils, ou même d'autres plugins, parce que Jenkins englobe plein de plugins que l'on peut installer. Et pour le coup, avec tous ces outils-là, on peut faire de la qualité logicielle, et notamment de la qualité logicielle au niveau du code. Donc il y a pas mal de choses. Bon, l'idée, ce n'est pas de faire un cours sur Jenkins, c'est principalement de l'installer. Mais voilà, c'était de faire une petite introduction sur à quoi sert Jenkins plus concrètement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer sur notre machine. Et pour ça, il y a un petit lien qui est plutôt sympa, qui est donc https.wiki.jenkings.io.display Jenkins, donc tout en majuscule avec un S. Et puis derrière, tu tapes installing plus Jenkins on Ubuntu. Et tu devrais retrouver sur, enfin retomber sur cette page-là qui te permet donc d'installer relativement simplement Jenkins. Et notamment, tu peux toujours aller rechercher sur Google, ou je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo, aller rechercher Jenkins sur Google. Donc nous, ce que l'on va commencer par faire, c'est dans un premier instant de tester si on a bien Java. Donc Java-version. Et pour le coup, notre VM étant fraîchement installée, Java n'est toujours pas installée. Et donc, ce que l'on va faire, on va faire un petit sudo apt install default-jre. Et c'est parti, on va installer notre petit Java sur notre machine. Donc c'est toujours utile de toute façon, puisque si par exemple tu veux installer d'autres applications Java, ou qui tournent sous Java sur ta machine, pour le coup, le fait d'avoir cette application va te permettre de les exécuter assez simplement. Donc le temps que ça s'installe, je vais couper la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà, notre Java est installée. Si je fais un Java-version derrière, j'ai, hop là, c'est-v en plus, enfin-version. Et pour le coup, je me retrouve avec la version 1.8 de Java. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, ce que l'on va vouloir faire, c'est installer Java Jenkins sur notre machine. Donc pour le coup, je vais faire du copier-coller de ces différentes lignes de commande, parce que ça ne sert à rien de se les retaper à la main. Donc CTRL-C, CTRL-V, ou alors situé sous un Linux, c'est CTRL-Majuscule-C, CTRL-Majuscule-V, mais moi, je change les raccourcis de mon terminal. Donc là, pour le coup, ça va m'ajouter une clé qui va me permettre de vérifier que je suis bien en train d'installer la bonne version. Et puis, un petit sudo qui va bien pour pouvoir ajouter le package qui va me permettre d'installer Jenkins. Donc concrètement, je vais reprendre toute cette URL-là pour aller l'installer dans un fichier qui se situe dans slash etc, slash apt, source.list.d, slash Jenkins.list. Donc concrètement, c'est toutes les URL sur lesquelles je vais pouvoir récupérer les dépendances de Jenkins et je vais les installer dans un fichier qui va gérer tout ça, qui s'appelle Jenkins.list. Donc j'appuie sur entrée, il n'y a rien qui se passe, c'est tout à fait normal puisqu'il a simplement été écrire. Donc si tu fais un petit ls, slash etc, slash apt, apt, slash source, list, slash Jenkins.list.list.d, hop là, point d, slash Jenkins.list. Donc concrètement, il m'a simplement rajouté cette chaîne de caractères dans mon fichier. Donc pour le coup, je vais faire maintenant un sudo apt update parce qu'il faut mettre à jour notre environnement pour pouvoir prendre en compte ces nouveaux packages qui vont être réutilisés et juste derrière, j'ai juste à faire un petit sudo apt install hop là, je vais y arriver, voilà, install Jenkins. Bien évidemment, c'est ce que l'on souhaite faire et donc là, pour le coup, encore une fois, je vais couper la vidéo parce que ça va prendre un petit moment à s'installer et on se retrouve juste après. Voilà, notre petit Jenkins est installé. Si je fais un sudo service Jenkins, du coup, je vais mettre un petit statut derrière qui va bien. Pour le coup, je me retrouve bien avec Jenkins d'installer. Donc comment est-ce que je peux faire pour accéder à l'interface graphique justement de Jenkins ? Encore une fois, je vais faire un petit ifconfig. Je vais récupérer mon adresse IP qui est celle-ci. Voilà, contrôle C et puis pour le coup, je vais le rentrer dans mon navigateur en ajoutant le port 8080 derrière ce qui va me permettre d'ouvrir donc l'interface graphique d'installation de Jenkins. Actuellement, pour débloquer Jenkins, j'ai besoin en fin de compte d'accéder à un certain fichier qui s'appelle Initial Admin Password qui contient une chaîne de caractère donc c'est une clé générée en MD5 que je dois saisir à cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute cette chaîne de caractère-là. Je vais aller à cet endroit-là. Je vais faire un ls. Pour le coup, je n'ai pas les permissions. Je vais faire un petit pseudo devant. Voilà. Et je me retrouve avec cette fameuse chaîne de caractère à copier dans mon interface de Jenkins. Donc pour le coup, je fais copier-coller et je fais continuer. Ça va pour effet de débloquer Jenkins. Alors jamais, jamais. Et de commencer à installer, enfin, à lancer la procédure d'installation de cet outil. Donc pour le coup, il va me proposer deux solutions. La première solution, c'est d'installer des plugins manuellement. Et la deuxième solution, c'est d'installer les plugins de façon automatique, enfin, les plugins recommandés par Jenkins. Donc on va avoir deux boutons qui devraient s'afficher dans quelques temps. Voilà. c'est parti. Donc pour le coup, je vais faire installer les plugins suggérés de Jenkins, ce qui est quand même bien plus simple. Donc je clique sur Entrée et là, Jenkins va me proposer d'installer un certain nombre de plugins. Notamment, on a Git Plugin, nous avons donc SSH Slaves Plugin, Mailer Plugin pour pouvoir envoyer des emails, notamment, on peut prendre l'exemple suivant, c'est-à-dire qu'on effectue des tests unitaires sur une application et puis, si les tests échourent, on envoie directement un email à tous les développeurs qui sont en train de travailler sur tel projet et leur envoyer un mail en disant « à ce moment-là, il y a un problème au niveau des tests unitaires, il faut les régler ». Et puis, il y a aussi Gradle Plugin qui est plutôt pas mal. si, par exemple, on veut lancer un certain nombre de batteries de tests ou alors de builds au niveau d'une application Java, Gradle nous permettra de faire ça relativement simplement. Donc, pour le coup, on a pas mal de petits plugins qui vont s'installer et on va couper la vidéo le temps que tout ça s'installe tranquillement. Donc, la Jenkins va me proposer d'installer le premier utilisateur. Donc, moi, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre Nico. en mot de passe, je vais mettre Root pour faire extrêmement compliqué. Et puis, ici, on va mettre Nico Develop. C'est simplement le nom qui va s'afficher. Éventuellement, une petite adresse email qui va bien. Et je fais Sauver et Terminer. Donc là, Jenkins me dit qu'il est prêt à être à commencer. Enfin, on peut commencer à l'utiliser. Donc, on va être redirigé vers l'interface et pour le coup, on va se retrouver avec la possibilité de créer des nouveaux jobs. les nouveaux jobs, c'est des nouvelles tâches à automatiser. Alors, l'idée, ça ne va pas être de présenter toute l'interface, enfin, comment créer un projet Jenkins, mais je vais te présenter quelques éléments intéressants. Et notamment, tu as donc le lien administré Jenkins qui est important. Et on va avoir deux grandes thématiques à l'intérieur qui vont être la gestion des plugins d'un premier temps et configurer le système. Donc, pour le coup, quand je vais cliquer sur gestion des plugins, je vais pouvoir télécharger de nouveaux plugins. Donc là, pour le coup, j'ai la possibilité, donc j'ai les plugins mis à jour, les plugins installés ou les plugins avancés. D'accord ? Et donc, concrètement, quand je vais sur l'onglet disponible, le temps que ça s'affiche, je vais me retrouver avec tous les plugins que je peux installer. Donc, il y a un plugin intéressant, par exemple, qu'on pourrait vouloir installer qui est un plugin qui s'appelle multiple SCMS plugins. En fin de compte, c'est vraiment un plugin intéressant puisqu'il va permettre de pouvoir gérer plusieurs comptes GitHub en même temps, simultanément, plusieurs projets GitHub simultanément. Donc, si par exemple, je ne sais pas, d'un côté, sur GitHub, tu vas avoir ta configuration de container et puis de l'autre côté, tu vas avoir ton projet et que tu veux mettre ce fameux projet dans ta configuration de container, tu peux le faire avec ce plugin-là. Donc là, pour le coup, tu cliques sur la petite checkbox ici pour pouvoir installer ce plugin-là et tu fais donc installer l'application, enfin tout du moins le nouveau plugin. Donc là, pour le coup, il va faire l'installation donc celui-ci, le dernier. Voilà, donc c'est installé et puis on pourra donc configurer plus tard ce plugin-là. Donc là, tu vois qu'installer un plugin avec Jenkins, c'est relativement simple. On va retourner dans administrer et puis après, tu vas donc configurer le système. Donc encore une fois, l'idée, ce n'est pas non plus d'aller configurer tout un système complet de Jenkins mais c'est de faire un petit tour et à cet endroit-là, tu vas pouvoir retrouver tous les éléments et notamment toutes les configurations de plugins que tu peux avoir. Imaginons par exemple que tu veuilles utiliser du Node.js sur un projet. tu vas installer un plugin spécifique Node.js donc qui va par exemple installer les dépendances et puis dans un second temps, une fois que ce plugin-là va être installé, tu vas pouvoir le configurer dans la partie donc configurer le système. Donc voilà, on se retrouve dans la partie configuration système et pour le coup, tu te retrouves avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir optimiser la configuration de ton application. notamment ici, tu as les différents GitHub serveurs donc tu peux rajouter des nouveaux serveurs GitHub. Tu as la possibilité de gérer les différents de la containerisation, l'exécution pour le script shell et puis notamment toute la configuration SMTP pour pouvoir envoyer les emails. Donc tu vois, tu as quand même pas mal de choses que tu vas pouvoir effectuer dans toute la configuration. Et puis enfin, tu as un des plus gros éléments importants de Jenkins, c'est la création de nouveaux jobs. Donc concrètement, quand tu cliques sur créer un nouveau job, tu as la possibilité de saisir le nom d'une tâche mais ça peut être aussi le nom d'un dossier. Par exemple, tu as la possibilité de ranger tes différents jobs, tes différents process dans différents dossiers. Donc là, pour le coup, tu vas sélectionner l'option dossier et tu vas saisir le nom de ton dossier à l'intérieur. Alors concrètement, c'est relativement simple. Et puis une fois que tu veux créer un job, donc ici, on va cliquer sur construire un job, un job test, je vais faire OK, je vais directement être redirigé vers la page qui permet de configurer une tâche complètement automatisée. Et pour le coup, voilà, ça affiche tout ça. Donc là, tu as la possibilité de mettre une petite description. Tu as différents paramètres que tu peux saisir par exemple quand tu vas lancer ton job. Et ici, tu vas retrouver le plugin qu'on a installé tout à l'heure, par exemple, multiple SCMS. Donc pour le coup, quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir ajouter un nouveau repo Git à ton projet. Et notamment, il y a de saisir l'URL GitHub qui va t'intéresser, les credentials, donc c'est tous les identifiants. Et puis en même temps, tu vas pouvoir mettre ce projet-là dans un checkout to subdirectory. Donc tu vas pouvoir définir un dossier par défaut. Voilà, c'était la petite présentation globale. Ce qu'on mettra en place dans des prochaines vidéos, c'est potentiellement comment tout simplement créer un build sur un projet. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.